Ces derniers temps, je subis des épreuves à mon petit niveau. Je suis une femme, je devais me marier, tout c'est annulé. Les gens ont été annulés, ils 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 ont été annulés. Et aussi, je ne trouve pas d'emploi, ils ont été annulés. Donc chaque jour est un combat pour me relever. Malgré cela, je m'efforce de remercier chaque jour Hachem. Je suis convaincu que tu étais pour mon bien, ultime, et que tout ce qui m'arrive est précis, il n'y a pas d'erreur. Mais malgré cela, des pensées très négatives apparaissent. Je retombe encore plus bas, je me lève et je retombe encore plus bas, j'ai l'impression de ne pas y arriver à m'en sortir. Merci de votre aide. On va apprendre quelque chose maintenant, un point que tout le monde doit faire l'acquisition. Une chose sur lequel il doit être très fort dedans. Savoir que le Créateur, c'est mon papa. Quand on pense au Créateur comme un papa, Alors c'est facile pour l'homme de comprendre combien est-ce que Hachem y t'aime. Chaque papa, il aime ses enfants sans fin, sans limite, et tout le temps, constamment. Chaque papa, il ne fera aucun mal à ses enfants. Chaque papa, il ne fera que du bien à ses enfants. Ce mot-là, il faut les revoir et les reprendre et les réviser et se les répéter. Un papa, il ne fera pas d'enverser à son fils. Un papa, il ne fera pas de mal à sa fille. Un papa, il ne fera que du bien à sa fille. Un papa, il ne fera que du bien à sa fille. C'est une donnée qu'on doit avoir conscience qu'elle est là. C'est une connaissance. Chacun, il doit commencer et essayer de s'efforcer, de remercier autant que possible. Ça ouvrira tout. Le fait de répéter constamment, papa, mon papa, il m'aime tout le temps. Un papa, mon papa, il ne fera jamais mal. Il ne fera que du bien. De répéter, de se répéter ces phrases. Et la première des choses, avant toute chose, je veux voir combien il m'a fait du bien jusqu'à maintenant. Et de redire le remerciement autant que possible. Le mot le remerciement à la même valeur numérique que la délivrance totale. Merci pour ce doigt-là. Merci pour cet autre doigt. De vraiment s'asseoir et de chercher sur quoi remercier. Peu importe. Merci que j'aspire. Merci que j'entends, merci que je vois. Merci que je te dis merci. Merci que j'aspire, merci que j'aspire avec toi d'autre. Vraiment s'asseoir et remercier pendant une demi-heure. Prendre ce temps vraiment et se s'y consacrer. J'aspire avec toi de vivre toute la journée, toutes les chutes. Toutes les chutes qui arrivent, c'est des chutes au niveau de l'aïmouna de la foi. Quand me tombe l'idée que ce qui m'arrive c'est mal et ce qui m'arrive c'est pas bien, à ce moment-là, tout juste de réagir. Pas du tout. Tout ce qui m'arrive c'est bien. De prendre le contre-pied. Je me suis dit, je suis en bonne santé, je vais bien, je vais voir le bien. Mais je pense que j'aspire avec l'aïmouna de la chute, que je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je vais bien, je vais bien, je vais voir le bien. Pour pouvoir vraiment tenir dans ce niveau de foi parfaite, il faut étudier et apprendre comment faire Hidbo des doutes de manière complète. On a les livres pour ça, qui ont été écrits. Les gens de la foi. À travers champs et forêts. Les gens de la sagesse. Étudiez ces livres-là. Et de commencer à vivre, vivre les choses. intégrer les choses. Ça, c'est la guerre dans tout ce monde-ci. Comme j'avais toujours l'habitude de dire, il faut faire la guerre, se battre pour avoir l'aïmouna. De toute façon, on met à l'aïmouna. J'ai toujours l'aïmouna. Maintenant ! J'ai toujours l'aïmouna. J'ai toujours l'aïmouna. J'ai toujours l'aïmouna. J'ai toujours l'aïmouna. Je ne sais pas. Il y a toujours l'aïmouna. Sous-titrage ST' 501